Yo les potes c'est Spanox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo top 10 dans laquelle je vais vous présenter les 10 pires blessures que les footballeurs ont pu avoir. Donc soit c'est des footballeurs qui sont actuellement encore en train de jouer, soit c'est des footballeurs qui ont arrêté leur carrière depuis un petit moment. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo les blessures les plus what the fuck que j'ai pu lire, c'est parti ! A la 10ème position il s'agit de Marco Asensio, la pépite du Real Madrid. En effet le numéro 20 du Real n'a pas pu tenir sa place en Ligue des Champions contre la Poel Nicosi. Et en conférence de presse, Zidane a eu du mal à expliquer son absence, parlant simplement d'une petite infection. Sauf que le journal espagnol El Mundo Deportivo en a dit un peu plus et a raconté que Marco Asensio se serait blessé en se rasant les jambes. Cela aurait fini par s'infecter ce qui l'empêchait de tenir sa place. Du coup Asensio a raté un match seulement à cause d'une épilation mal faite, ça reste quand même assez sympa. A la 9ème position il s'agit de Sergio Aguero, l'attaquant argentin de Manchester City. Lui c'était en 2012, il avait dû rester éloigné des terrains pendant quelques semaines. En conférence de presse, son entraîneur de l'époque qui était Roberto Mancini évoquait une blessure stupide. En effet puisque l'argentin se serait blessé en jouant avec la mini moto de son fils, âgé de 3 ans à l'époque. Et le problème serait survenu ensuite lorsqu'il aurait appliqué un spray antiseptique inadapté. Alors on connait Aguero comme un des meilleurs numéro 9 sur la planète foot. Mais je pense que c'est une petite blessure assez sympa qu'il a tenu écarté pendant quelques jours, voire quelques semaines des terrains. Une stat assez intéressante sur le joueur argentin. A la 8ème position il s'agit de Santiago Canizares, un ancien gardien de l'équipe d'Espagne. Et le problème est survenu quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2002. Puisque Santiago Canizares était parti pour être le gardien titulaire de la Roja. Et pourtant personne ne verra jamais ses mythiques mèches blondes. Puisque en effet le gardien espagnol a eu la maladresse de faire tomber un flacon de parfum qu'il avait tenté d'amortir avec son pied. Sauf que la bouteille s'était brisée et lui avait sectionné le tendon. C'est ainsi que Iker Casillas lança sa carrière internationale. C'est plutôt une belle histoire pour la légende du Real Madrid Casillas. Qui avait pu débuter du coup avec la Roja cependant pour Canizares. Je pense que cette Coupe du Monde 2002 il est un petit peu en travers de la gorge. A la 7ème position il s'agit du défenseur français Philippe Mexès. C'est à l'époque du Milan AC. Puisqu'en effet le défenseur milanais avait dû être opéré d'urgence d'une épithélopathie sérieuse centrale à l'œil gauche. Suite à une exposition trop importante aux lampes UV. Une séance assez malvenue à un moment où le Milan AC tentait de se sortir du milieu du tableau de la série A. C'est vrai que Philippe Mexès fait énormément attention à son physique. Du coup il voulait simplement se faire bronzer la pilule. Sauf qu'il avait dû être amené aux urgences. A la 6ème position il s'agit de Steve Marley. Puisqu'en 2004 le joueur a été convoqué par Jacques Santini. Pour participer à l'Euro au Portugal. Avec la France du coup. Et trop heureux sans doute de figurer dans les 23 sélectionnés. Il ne se sépare plus de son accréditation. Vu qu'à l'époque en effet il y avait une accréditation lorsqu'on était sélectionné. Et au bord du terrain l'attaque en français s'amusait peut-être un peu trop avec le cordon élastique. Et le coin du carton lui a percuté l'œil. Résultat une déchirure de la cornée. Et un euro passé sur le banc des remplaçants. Triste histoire pour Steve Marley. A la 5ème position il s'agit de Lionel Letizy. Ancien gardien du Paris Saint-Germain. Je pense que dans la catégorie des activités de l'extrême. Le Scrabble finirait certainement bon dernier. Et pourtant une simple partie a coûté 2 matchs à Lionel Letizy. Lors de son repos avec le PSG en décembre 2002. Le portier parisien faisait travailler sa matière grise. En compagnie de Jérôme Alonso. Ou encore Laurent Leroy. Sauf qu'à un moment il a raconté qu'il voulait ramasser une pièce qui était tombée par terre. Et il s'était bloqué le dos. Ce qui l'avait empêché de jouer pas mal de matchs avec le PSG. En 4ème position il s'agit de Rio Ferdinand. C'était en janvier 2001. Ferdinand tout récent joueur de Leeds United transféré pour près de 28 millions d'euros. Avait décidé à la suite d'un entraînement de retourner tranquillement chez lui. Et de s'installer confortablement sur son canapé devant sa télé. Les pieds posés sur la table basse. Sauf qu'après quelques heures dans cette position. Le joueur ressentait une vive douleur au genou au moment de se relever. Distorsion du tendon. Deux semaines d'arrêt. Je pense que c'est quand même une belle blessure bien stupide. On entre dans le top 3 avec les blessures bien what the fuck. Et premièrement c'est Ever Banega qui évoluait à l'époque à Valence. Il était parti faire le plein de son véhicule à la station essence. Et Banega était descendu en oubliant de serrer le frein à main. Son véhicule a reculé et a finalement roulé sur la jambe gauche du milieu de terrain argentin. Provoquant une fracture du tibia perronné. Et quasiment 6 mois d'indisponibilité. Détail important Banega roulait en 4x4. Je pense qu'il a dû bien sentir les grosses roues sur son pied. A la deuxième position il s'agit d'un français Julien Escudé. Et c'était à l'été 2002 où Escudé qui était encore au stade René. Était convoité par Manchester United. Et les discussions entre les deux clubs traînaient beaucoup. Et du coup le jeune international espoir s'impatienter. Et le déclic viendra du joueur lui-même. Puisqu'il était sorti promener son chien. Il avait ensuite trébuché sur son animal. Bilan en torse du genou et 3 semaines d'arrêt. Et bien sûr un transfert vers Manchester United. Totalement annulé, capoté. Je pense que c'est une histoire assez difficile à se remémorer pour Julien Escudé. Même si bon après par la suite il a pu signer vers Séville. Dans lequel il a fait de très très bons matchs. Mais c'est vrai que s'il avait signé à Manchester United. Il aurait peut-être pu être un cadre de l'équipe de France. Voir un des meilleurs défenseurs. Sauf que ça on ne le saura probablement jamais. Puis on termine à la première position avec Grégory Coupé. Un des meilleurs gardiens français pour moi. Et c'était en 2006 que Grégory Coupé avait fait tomber une planche de bois sur sa main. Alors qu'il était en train de confectionner une étagère. Avant un derby Lyon-Saint-Etienne. Du coup il n'avait pas pu le jouer. Et deux ans plus tard il s'était rompu. Les ligaments croisés en se prenant la jambe dans le filet de son propre but à l'entraînement. Quand même blessure assez gague. Et c'est pas fini puisqu'il s'était également fracturé le tibia. Alors qu'il accompagnait un ballon en 6 mètres. Cette blessure là est quand même très très difficile à regarder. Même si c'est vrai quand on se dit comment elle a pu survenir. On peut la classer dans les blessures bien stupides. Donc voilà les amis cette vidéo sur les 10 blessures les plus stupides du football est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La blessure la plus stupide selon vous. Également si vous en connaissez d'autres. N'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Surtout les amis lâchez le pouce bleu ça fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez salut tout le monde.